Cette année 2020 restera comme une année vraiment différente, comme une année qui aura été, je pense, comme un signal d'alarme pour nous tous parce qu'on s'est aperçu en fait qu'il pouvait se passer des choses, il pouvait réellement se passer des choses même dans nos pays, même dans les pays qu'on considérait comme par exemple un pays comme la France, qu'on considérait comme intouchable. Parce qu'il y avait évidemment, vous savez quand on regarde les infos, quand on regarde le JT, il y a toujours cette idée, oui il y a des choses qui se passent dans le monde, oui il y a des trucs difficiles qui se passent dans le monde, oui le monde est dangereux, mais la réalité en fait souvent c'est que c'est dangereux mais c'est dangereux ailleurs, ce n'est pas vraiment dangereux chez nous, ce n'est pas vraiment dangereux en Europe occidentale, ce n'est pas vraiment dangereux en Corée du Sud, ici. C'est dangereux, oui il y a cette idée mais pas chez nous. Et sauf que cette année, on s'est aperçu que c'était dangereux ailleurs mais aussi chez nous. On s'est aperçu qu'il y avait des événements qui pouvaient se passer, on s'est aperçu qu'il y avait des événements extrêmement graves qui pouvaient se passer et c'est pour ça que selon moi cette année 2020, peu importe, actuellement je ne sais pas exactement où on en est parce que ces vidéos sont tournées d'avance, mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il soit passé, que la situation stagne ou que la situation soit vraiment vraiment améliorée, cette année est dans tous les cas un signal d'alarme. Et vous savez en fait ce qui se passe, c'est que quand on a un signal d'alarme, il y a deux façons de voir les choses. Soit on tient compte de ce signal d'alarme, soit on se dit « Ok, ce signal d'alarme, j'en tiens compte et je vais faire différemment ensuite. » Soit on n'en tient pas compte, on se dit « Ah oui, c'est vrai, il y a eu le signal d'alarme. » Et puis, on recommence comme avant. On change les choses pendant une, deux, trois semaines, un mois et puis ensuite on recommence exactement comme avant. Il y a un exemple très simple par rapport à ça, c'est les gens qui font un infarctus. Vous savez les gens qui font un infarctus, qui ont vraiment cette grosse alerte parce que c'est quand même une grosse alerte, c'est-à-dire qu'après, il y a une possibilité vraiment de mourir. On peut en faire un deuxième infarctus, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus compliqué de s'en sortir ensuite quand on a déjà fait un infarctus. Donc on fait un infarctus et puis ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui vont vraiment prendre de nouvelles actions, qui vont commencer à faire du sport, qui vont commencer à manger beaucoup plus sainement. Et puis il y a des gens qui vont avoir cette alerte et cette alerte, ils vont se dire « Ok, ouais, c'est vrai, c'est une alerte, mais bon, ils vont recommencer à faire comme avant, ils vont continuer à fumer, ils vont continuer à boire de l'alcool, ils vont continuer à manger n'importe quoi, ils vont continuer à ne pas être actifs ». Et je sais que la plupart des gens qui sont en France, qui sont dans les pays qui ont été touchés par cette crise en 2020, la plupart des gens, la moyenne des gens vont recommencer à faire exactement comme avant. Mais ce qu'il faut bien se dire, et je dis ça surtout pour toi qui regarde cette vidéo, c'est que c'est très important de comprendre que si on fait comme la moyenne, on a les mêmes résultats que la moyenne. Et s'il y a ce chiffre, ce chiffre qui est absolument incroyable de se dire qu'il y a 97% des gens qui échouent dans leur vie, qui n'ont pas la vie qu'ils veulent, qui ont une vie par défaut, qui regrettent à la fin de leur vie, ce n'est pas un hasard. Et donc si tu fais comme ces 97% des gens-là, qui vont très très probablement continuer à faire exactement comme avant, une fois que cette crise sera passée, tu vas te retrouver à avoir les mêmes résultats que ces gens-là. Alors évidemment, il faut faire différemment, il faut en tirer des leçons pour commencer, et ensuite agir différemment. La première leçon à en tirer, selon moi, c'est le fait de comprendre qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui est instable. On vit dans un monde qui est extrêmement interconnecté, et donc qui par nature est vraiment, vraiment instable. Plus les choses sont interconnectées, plus les choses sont compliquées, plus en fait, plus on est dans un système qui est compliqué, plus on est dans un système qui est interconnecté, plus on est dans un système où tout dépend de tout en fait, et plus c'est instable, parce qu'à partir du moment où il va y avoir un grain de sable dans le rouage, il y a tout qui d'une façon ou d'une autre va commencer à aller moins bien, voire à aller beaucoup, beaucoup moins bien. On vit dans un monde qui peut être déstabilisé extrêmement facilement. Et la clé en fait, la leçon à tirer de ça, de cette instabilité du monde, c'est qu'il faut apprendre à se protéger, à se protéger pour soi, et à se protéger pour les gens autour de nous, les gens qui sont importants pour nous. Et c'est quoi le moyen de se protéger ? Alors pour moi, il y a deux choses concrètes à comprendre. Le premier moyen qui est un peu évident, c'est le fait d'avoir de l'argent, le fait d'avoir suffisamment d'argent, le fait de ne pas être limité par l'argent, le fait de se dire que quand il y a un problème, si tu as besoin, tu peux arrêter de bosser pendant un certain temps. Le fait de, si tu as un problème, de pouvoir te dire, ok, je vais aller dans une maison à la campagne, je vais prendre moi, je vais prendre les gens qui sont importants pour moi, et on va se déplacer hors de la ville, on va changer de pays s'il y a besoin de changer de pays. Et ça, c'est l'argent qui te le permet. Parce que le problème, c'est que si tu n'as pas d'argent, tu as la merci de n'importe quoi en fait, tu es vraiment à la merci de n'importe quoi. Et dès qu'il va y avoir un problème, tu ne pourras pas faire face, tu ne pourras pas faire face. Donc le premier point, c'est évidemment d'avoir de la sécurité financière et comment on a de la sécurité financière en ayant de l'argent. Et le deuxième point qui est lié, c'est le fait de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. On en a beaucoup parlé, même avant, avant 2020, avant cette crise, je vous le disais, mais aujourd'hui, je ne sais pas qui est-ce qui peut ne pas comprendre qu'aujourd'hui, que le fait d'avoir seulement une source de revenus, c'est complètement suicidaire. Mais c'est suicidaire, honnêtement, c'est suicidaire. Je veux dire, c'est vraiment comme jouer à la roulette russe. C'est vraiment comme mettre une balle dans un pistolet, faire tourner le barillet, puis appuyer et puis se dire, voilà, c'est vraiment suicidaire. C'est complètement suicidaire d'avoir une seule source de revenus. Il peut se passer tellement, tellement de choses aujourd'hui, que ce soit des épidémies ou autres. Et si cette source de revenus, elle s'arrête, elle s'arrête. Et là, tout le monde se crache. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour vous et c'est une catastrophe pour les gens qui dépendent de vous. Et le troisième point à comprendre, c'est que vous ne pouvez pas changer le monde. C'est-à-dire qu'on a pu le voir, on a pu le constater, c'est qu'il y a plein de gens qui sont en train de commenter qu'est-ce que le gouvernement a fait, qu'est-ce que le gouvernement n'a pas fait, tout ce genre de choses, comment la crise a été gérée, comment la crise n'a pas été gérée, dans ce pays, dans les autres pays. On peut en parler des heures, ça ne va pas changer la situation. Il ne va rien se passer en faisant ça. Et donc, ça ne sert à rien de se concentrer sur les choses, encore une fois, sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Les choses sur lesquelles il faut se concentrer, c'est sur vous-même, sur les actions que vous pouvez prendre, sur comment faire pour que la prochaine fois qu'il y ait quelque chose de semblable ou quelque chose de différent, mais une situation de crise, vous soyez prêt, vous soyez mieux préparé, vous puissiez réagir différemment. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire en termes d'action ? Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'actions à prendre, mais moi, évidemment, je vais vous parler de ce que je connais. Aujourd'hui, vous avez très certainement dans votre vie quelque chose où vous avez une expertise, quelque chose où vous avez plus de connaissances, plus de savoirs que les autres. Quand je dis ça, je ne vous parle pas d'être quelqu'un qui a plus de savoirs dans le fait de comment se muscler, peut-être que c'est votre cas, ou même dans une compénie, ou même sur le fait d'apprendre une langue ou ce genre de choses qu'on peut imaginer, ça peut être, je veux dire, ça peut être des choses extrêmement, extrêmement variées. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, c'est-à-dire quand je me suis dit « Ok, comment je pourrais me lancer ? » « Comment je pourrais générer plus d'argent ? » « Comment je pourrais gagner plus d'argent ? » « Comment je pourrais ? » Et donc là, j'en suis venu au fait de me dire « Ok, je veux devenir créateur de contenu, je veux lancer mon business en ligne dans la création de contenu. » Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? C'est que je me suis dit « En quoi j'ai des compétences ? » « En quoi j'ai quelque part une expertise qui est plus importante que les autres ? » Et à ce moment-là, je me suis dit « Je suis allé plein de fois à Disneyland Paris » et c'est véridique, je veux dire, véridique, je suis allé plein de fois à Disneyland Paris, je peux apprendre aux gens à organiser leur séjour à Disneyland Paris, je peux apprendre aux gens à comment gagner de l'argent sur leur réservation à Disneyland Paris, sur mieux apprécier leur séjour à Disneyland Paris. Je me suis dit « Je vais faire ça » et devinez quoi ? Ça a fonctionné ! Ça a fonctionné ! Parce que c'est quelque chose où j'avais un centre d'intérêt où j'avais des choses à apporter aux gens. Là, je vous donne un autre exemple, quelque chose que je vais faire cette année, quelque chose qui va être différent. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez remarqué, ici, on n'est pas en France, on est, si vous ne me suivez pas régulièrement, on est à Séoul. Et Séoul, c'est une ville que j'adore, c'est une ville dans laquelle je vis actuellement. Alors, je suis en train de finaliser les démarches administratives pour pouvoir m'y installer définitivement. C'est une ville où je commence, en tout cas pour la majorité des gens qui ne vivent pas à Séoul, pour la majorité des Français, avoir une expertise. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un blog qui va parler de comment organiser son voyage à Séoul. Il y aura un blog, il y aura un e-book avec ça. Vous voyez, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose où j'ai un centre d'intérêt, où j'ai une expertise par rapport aux gens, où j'ai plus de savoir, je peux apporter de la valeur aux gens. Et je vais tout simplement ouvrir une source de trafic gratuit où les gens vont pouvoir arriver, je vais pouvoir leur donner de la valeur et ensuite, je vais pouvoir monétiser ça avec quelque chose de payant, à savoir un e-book. La leçon de tout ça, c'est que vous pouvez aujourd'hui commencer à réunir une audience autour d'une compétence et en l'espace de 6 mois, réussir à générer un revenu de 1000, 1500, 2000 euros par mois avec. C'est quelque chose qui est une opportunité, c'est quelque chose qui peut vous permettre de le faire depuis chez vous, qui peut vous permettre de le faire même si vous avez déjà un boulot qui va vous demander, à partir du moment où vous le faites régulièrement et à partir du moment où vous ne voulez pas avoir des résultats dans 2 mois, quelque chose comme une heure à deux heures de travail quotidien et ça peut vous sauver la vie. Ça peut vous sauver la vie littéralement parce que ça peut être une source de revenus, deux sources de revenus, trois sources de revenus, quatre sources de revenus supplémentaires qui vont vous permettre de voir la vie totalement différemment, de voir votre sécurité financière totalement différemment, de voir les choses que vous pouvez faire totalement différemment. Donc aujourd'hui, ce serait vraiment, je veux dire, ce serait bête de ne pas en profiter. Alors, je ne dis pas que ça va être pour tout le monde. Peut-être qu'en écoutant cette vidéo, vous vous dites « Il est tellement chiant celui-là à me parler de ça, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. » Mais au final, moi, c'est quelque chose auquel je crois, j'y croyais avant, j'y crois encore plus maintenant et je sais que ça peut être une opportunité pour beaucoup de personnes. Et en faisant cette vidéo, j'ai simplement envie de vous dire « Ok, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez cette idée-là, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites « Ok, ça pourrait être pas mal, mais vous hésitez encore. » Et je vous dis simplement arrêtez d'hésiter. Voilà, tout simplement, arrêtez d'hésiter, faites-le, testez-le, qu'est-ce que vous aurez perdu ? Vous aurez juste perdu du temps et peut-être du temps que vous auriez investi finalement dans le fait d'être sur Facebook, dans le fait d'être sur Netflix, sur des choses qui ne vous auraient pas apporté de la valeur. Donc, pour vous aider dans cette démarche pour les deux prochains jours, donc pour les 48 prochaines heures, je vous ai mis en promotion, en grosse promotion avec plus de 400 euros de réduction ma grande formation qui s'appelle « 180 jours pour vivre de son contenu ». C'est une formation où je vous prends par la main parce que vous savez, pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est que quand on veut se lancer, quand on se lance, on est souvent perdu, on se demande si c'est possible, on se demande si on va y arriver, on ne sait pas vraiment comment faire. Avec cette formation, je vous prends par la main, vous avez 14 modules où les 14 modules sont une liste d'étapes à suivre les unes après les autres. Donc, 14 modules, une liste d'étapes, vous avez juste à suivre le module, faire le plan d'action du module, passer à la suite, etc., etc. Donc, c'est pour les 48 prochaines heures, vous avez 400 euros de réduction, c'est le premier lien dans la description, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté, chaque jour compte.